On vient avec vous Mohamed sur l'attaque hier du commissariat de la Courneuve. Oui, hier soir les habitants de la Courneuve ont assisté à des scènes de chaos. Il est un peu moins de 23h quand une cinquantaine d'individus ont pris pour cible le commissariat de la ville en banlieue parisienne à coup de tirs de mortiers d'artifices et de projectiles. Cette attaque surgit 4 jours après la mort d'un jeune homme de la ville, Wannis, lors d'une course-poursuite avec la police à Aubervilliers mercredi dernier. Regardez bien, France 2 a révélé les images de la collision entre le jeune homme et une voiture de la brigade anticriminalité. Au volant du scooter, il y avait Wannis. Il était poursuivi pour un refus de contrôle avant d'être percuté par cette voiture de là-bas qui arrivait en sens inverse devant le commissariat de la Courneuve. Reda Bellage, porte-parole du syndicat Unité à GP Police, nous a raconté le déroulé de l'attaque hier soir. C'est clairement prémédité. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de normal en France qui se balade avec un mortier à 380 coups. C'est des jeunes qui voulaient se venger par rapport à un accident où ils ont estimé que toute la police était en cause parce que les collègues qui étaient là dans ce commissariat, ce n'est pas les collègues qui étaient au volant du véhicule. Et on va être très très vigilants. Ce qui va être notre priorité pour cette nuit, c'est de sécuriser le commissariat de la Courneuve. On va juste essayer d'éviter l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on va procéder à une physionomie de chaque quartier de toute la région parisienne. Aujourd'hui, c'est la grande crainte de l'embrasement partout dans la région parisienne à la Courneuve. Aujourd'hui, les habitants sont divisés entre l'émotion suscitée par la mort du jeune homme et la violence de l'attaque d'hier comme ils l'ont confié à Audrey Payas et Salomé Delattre. Moi, je ne suis pas pour ce qui s'est passé hier soir. Mais c'est leur manière de s'exprimer. Ils ont la règle, c'est normal. Ça peut, je ne sais pas, arriver encore. C'est normal, ils font ça. C'est normal. Les jeunes, il y a un ras-le-bol. Mais le ras-le-bol, ce n'est pas la violence qui va amener quelque chose. Exprimez-vous autrement que de casser. Dans la collision, le jeune Wanis a été tué. Le passager arrière, lui, est grièvement blessé. Maître Bouseroux, l'avocat de la famille, accuse les policiers d'avoir volontairement. Percutez les deux hommes. Nous estimons qu'il s'agit d'un acte volontaire du policier qui conduisait le véhicule. Il a décidé de foncer sans s'arrêter, sans freiner. Car il s'agissait d'une course-poursuite, avec des informations données en temps réel sur les ondes de police. Et s'il s'agissait d'un accident, le policier aurait parfaitement pu freiner son véhicule. Rien, je dis bien rien, ne justifiait de changer de voie, de se mettre en sens inverse à vive allure. Tout en sachant que le scooter arrivait en face. Face à ce climat de tension, le maire de la Courneuve a organisé en urgence une conférence de presse. Aujourd'hui, il a appelé au calme. Je crois par ailleurs que ces débordements ne rendent justice à quiconque. Et c'est une justice dont la famille a besoin et avec elle, notre pays et tout particulièrement nos territoires. Nous savons dans ce genre de moment que, parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois, c'est de transparence qu'il faut, afin de favoriser le calme que tout le monde, au fond, souhaite. À la Courneuve, aujourd'hui, le dispositif de sécurité a été renforcé. Des forces mobiles ont été placées devant le centre de police. Le préfet de police, Laurent Nunez, voit dans cette attaque une responsabilité de certains partis politiques. Il y a manifestement un lien avec ce qui s'est passé à Aubervilliers, je vous le confirme. D'ailleurs, un certain nombre d'assainants hier soir faisaient référence à cela. Je crois que force doit rester à la loi. J'ai entendu, ici ou là, des réactions et des commentaires qui m'ont un peu indigné. Ces réactions qui soutenaient les émeutiers d'hier soir et qui proviennent évidemment de l'extrême gauche sont des réactions qui visent finalement à les encourager, à les inciter à l'émeute, en partant du principe que ce qui a eu lieu à Aubervilliers, c'est un acte de police volontaire. À ce stade, tout démontre le contraire. Laurent Nunez a annoncé l'arrestation de neuf personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque d'hier soir. Sept jeunes majeurs de 18 à 21 ans et deux mineurs.